Alors, l'échauffement, commencez par les poignées. Alors, après, vous pouvez entamer l'échauffement des chevilles en même temps. Ceux qui n'y arrivent pas, vous pouvez vous asseoir et les faire indépendamment, si c'est un choix personnel. Bien échauffé. Déjà, les articulations. Changer, bien sûr. On sait qu'il faut quand même le faire au moins une bonne minute chacun. C'est pas mal. Alors, après, les poignées. Il faut légèrement écarter le bassin pour l'échauffer aussi. Donc, moi, je mets les mains à l'arrière. Je pense que c'est le plus pratique pour ne pas se fermer trop au dos. Parce que le but, c'est de travailler le bassin sans pour autant se faire mal au dos. C'est pour ça qu'il faut quand même écarter les jambes un petit peu plus que les clés. Alors, après, travailler sur les articulations du genou. Dans les deux sens, vous pouvez choisir. D'abord, vers l'intérieur. Les petits circulaires, les mouvements circulaires vers l'intérieur. Et après, vers l'extérieur. Ça, c'est un choix. Donc, ça, c'est le travail vraiment que sur, pour l'instant, toutes les articulations. Donc, vous voyez, après, ça sera, donc, les épaules. On travaille sur les épaules. Faire des demi-cercles avec les coudes. Avant, arrière. Donc, toujours dans le cadre de l'échauffement de toutes les parties. Rotule et articulation. Après, les cervicales. Donc, des petits cercles, des petits ronds. Essayez d'être le plus large possible, si vous voulez. Alors, attention, si vous avez déjà mal au cou, on peut conseiller. Il faut y aller vraiment avec prudence. Il faut quand même s'être conscient que ce sont des exercices physiques. Voilà, donc, là, on travaille sur le côté des cervicales. Alors, on s'étire bien sur les côtés. Après, vous pouvez faire en mouvement de rotation, toujours pour travailler le bassin. En manger un petit peu vite, hein, parce que, bon, c'est juste pour vous montrer, il faut essayer quand même d'être un peu plus lent. C'est plus un travail de d'échauffement en douceur. Pareil, vous pouvez comment faire la rotation en même temps. Ça fait toute la circulation. Travailler les vues, les filles. On se retourner sur soi-même. Moi, je pose la main derrière. On va rester le plus droit possible. On va bien s'échauffer, hein, comme je vous dis, à peu près une petite minute pour chaque mouvement, c'est un minimum. Donc, là, c'est le travail d'étirement des cuisses. On va bien s'étirer, hein, comme je vous dis, à bien respirer, hein, quand vous faites les mouvements. ça aide aussi bien étirer les cuisses donc après les mouvements pareil de se rapprocher étirement dans l'autre sens sur le sternum pour ceux qui ont plus d'agilité vous pensez que normalement le but c'est techniquement parlant c'est ramener le genou contre la poitrine donc là je ne force pas c'est juste pour les étirements et la partie équilibre là sur il faut comme je vous dis bien avoir déjà échauffé les articulations pour travailler l'équilibre ça c'est important ne pas vous lancer dans l'équilibre avant l'échauffement et là c'est l'équilibre pur en fermant les yeux et oui c'est difficile ça c'est du pur équilibre donc vous fermez les yeux et vous essayez de tenir vous voyez c'est pas facile vous rappelez que j'ai les yeux fermés mais c'est un travail important parce que ça vous permet de travailler réellement l'équilibre donc là par contre je ne ferme pas les yeux c'est juste un appui voilà travail d'équilibre normalement après on met la main dans le dos ça permet de se maintenir un petit peu plus facilement voilà travail d'équilibre tranquille pour bien sûr le tout tenir quand même une bonne minute pour l'instant là j'ai dû faire 30 secondes sur le temps pas plus mais normalement une minute ça le fait quand on a un bon maintien d'équilibre alors bien sûr c'est du temps de l'entraînement même si d'avoir le dos droit de rester tendu la jambe qui est celle de maintien pareil jambes tendues pas pliées essayez d'être la jambe de côté parallèle au sol alors ensuite vous pouvez travailler le travail des coups de pieds pour les mouvements de hanches vous pouvez faire ça donc là c'est circulaire extérieur ainsi bien se ramener circulaire extérieur normalement on écate les mains et on frappe dans la main alors après vous pouvez faire les deux côtés je vous en ai montré une dizaine de chaque côté je pense que c'était pas mal mais bon c'était pour vous montrer le principe de l'échauffement des hanches alors le coupier part en face de vous et après faire un mouvement circulaire comme en deux repassions donc vous levez la jambe devant vous et vous tournez sur les côtés après vous pouvez travailler ce qu'on appelle les coups de pieds intérieurs donc là c'est dans le sens contraire c'est qu'on lève devant mais on frappe la main à l'opposé et pas du même côté donc là je vais chercher à l'opposé la main opposée au pied qui frappe ce qu'on appelle les coups de pieds circulaires mais intérieurs alors tout ça c'est bien pour que vous comprenez que c'est de l'échauffement échauffer les articulations échauffer les épaules étirer le corps ça permet de bien débloquer tout le squelette et après pouvoir faire le travail vraiment en toute lenteur des travails de préparation physique à la méditation là par contre là c'est du travail proprement dit sur la souplesse alors c'est pareil tu ne peux pas se lancer dans cet exercice si on n'est pas sûr la souplesse là je descends quand même moi pour ma part assez bas parce que j'ai l'habitude et encore là je ne force pas exprès pour vous montrer parce que je plie la jambe ce qu'on appelle en cas sinon principalement moi je la mets derrière vraiment comme dans le grand écart mais bien sûr c'est après un temps d'échauffement important parce que pour travailler tout ce qui est étirement des muscles et souplesse en particulier il faut que le muscle soit le plus chaud possible parce que c'est à ce moment là qu'il est plus facile à travailler pour pouvoir justement travailler en souplesse donc là c'est pareil souplesse en descendant sur ses genoux l'idée c'est le même principe que tout à l'heure normalement le torse doit se poser sur les genoux alors vous pouvez vous aider des mains au sol mais c'est pareil ceux qui ont des problèmes de dos ne vous lancez pas là-dedans faites plutôt des exercices de départ en montant plutôt la jambe sur votre torse ça c'est mieux vous ferez beaucoup moins mal c'est pareil c'est une question de travail de comment des articulations je voulais vous la montrer quand même parce que c'est un travail aussi important quand vous faites de la souplesse maintenant on va s'engager dans la partie proprement dit travail de mouvement lent justement pour préparer la méditation c'est un mouvement où il faut se concentrer sur la douceur donc ça, ça sera un travail que vous pouvez exécuter en reprenant mes mouvements si vous en avez envie personnellement les premiers mouvements je l'ai fait les yeux fermés ça m'aide à me concentrer sur le geste le but c'est quand vous passez d'un mouvement à l'autre c'est aussi la respiration très très lente c'est vraiment voilà comme ça c'est vraiment des mouvements de respiration très lents passage en douceur d'un état à un autre pour travailler toutes les articulations et préparer à la concentration justement qui est utile pour la méditation bien sûr pour ceux qui sont déjà échauffés à la méditation vous pouvez l'attaquer plus facilement mais je voulais vous montrer ce que c'est la préparation parce que pour certains ils ont besoin déjà d'une pré-amorce c'est ce qu'on appelle pour aider après à la concentration et à la méditation c'est une je dirais un pré-vidage de commande de l'esprit donc mouvement très très lent alors si ça ressemble pour certains il va me dire ça ressemble au tai chi ce n'est pas le tai chi ce sont les mouvements du kung fu même si ils pourraient être beaucoup plus bas mais je voulais vous montrer principalement le but c'est pas de forcer sur les articulations le but est de travailler les mouvements en lenteur pour s'aider à la concentration vous avez des mouvements de parade vous avez des mouvements d'attaque des mouvements qui sont pour aider à la respiration pour aider à l'équilibre pour descendre comme là pour la souplesse tout est un travail pour forcer le corps à je dirais se désarimer de toutes les contraintes de la journée et pouvoir après faire effectivement le travail de la méditation parce que si vous êtes énervé il est hors de question vous préparez une méditation c'est pas possible il y a effectivement tout un cheminement intellectuel et personnel pour justement évacuer le stress parce que c'est l'évacuation de stress toujours en lenteur en mouvement donc là j'étais un petit peu rapide du reste c'était juste pour vous montrer un petit peu les mouvements pratiques qui peuvent être utilisés pour vous aider déjà à la préparation travailler un peu sur l'équilibre par exemple là mouvement de parade par exemple bien sûr les passages c'est le passage pour aussi trouver sa stabilité et son équilibre voilà j'espère que ça vous a plu dans la globalité de la démonstration travail c'est le passage Sous-titrage ST' 501